boîte aux lettres oh my god you've been smoking it ok detox life ceci n'est pas un pub pour de la vessie ceci est un pub pour de l'argile verte illicite qui s'appelle argilex by the way argilex bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans mon salon pour parler de ce petit drink mystérieux c'est une boisson complètement magique c'est une boisson détox et on va parler de tous les vertus de cette boisson qui contient de l'argile verte illicite mais avant de parler détox si vous ne me connaissez pas encore si vous n'avez pas encore reçu votre cadeau cliquez sur le lien sous cette vidéo et vous allez recevoir quelque chose de pas mal de tout pour augmenter votre vitalité tous les jours votre bonne énergie et naturellement c'est vraiment chouette ok passons aux choses sérieuses maintenant on va parler détox et on va parler de cette boisson là particulièrement aujourd'hui c'est un geste détox qui est vraiment très efficace j'utilise ça pendant une à trois semaines plusieurs fois par an pour aider le corps à mieux se nettoyer parce que ça absorbe les toxines ça neutralise les toxines dans le corps et c'est quoi l'ingrédient magique c'est de l'argile verte illicite l'argile verte super fine en fait donc il ya juste de l'eau pure l'eau filtrée et une cuillère à café tout que je mélange dans ce verre là le soir je prépare pour la veille parce qu'on va le voir à jeun le matin quand on se réveille est ce que vous allez faire en fait c'est de mélanger bien le soir la poudre avec l'eau vous laissez poser pendant la nuit l'argile va se déposer au fond de votre verre donc c'est pas du tout comme maintenant et plein de crumeaux on ou c'est pas du tout c'est pas buvable pour l'instant en tout cas la plupart des gens ne conseillent pas de boire la boisson argile de cette façon là mais vraiment attendre le matin pour que l'argile se déposer au fond de votre verre donc ce qui se passe pendant la nuit c'est que l'eau va se mélanger avec les actifs de l'argile verte et vous allez boire uniquement donc ce qui est au dessus de l'argile le matin à jeun c'est important de le boire à jeun et puis vous attendez 15 minutes 20 minutes avant de prendre votre petit déjeuner par exemple donc qu'est ce que c'est de l'argile verte en fait il est c'est de la poudre super fine l'argile verte c'est une terre naturelle qui est curative en fait ça plein plein de vertus extraordinaire par exemple c'est absorbante c'est antiseptique c'est anti inflammatoire ça contient plein de minéraux comme le fer le calcium manganèse magnésium plein d'autres choses en fait donc c'est très intéressant aussi pour les personnes fatiguées parce que ça va rémunéraliser le corps et vous donne un petit coup de boost tout simplement donc c'est génial pour les personnes fatiguées la fatigue chronique la fatigue passagère de toute façon c'est toujours bien de nettoyer son corps vous savez que la détox de toute façon c'est une base pour commencer à prendre soin de soi parce que ça ne sert pas à grand chose de commencer à ajouter plein plein de bons nutriments si le corps est tellement saturé de toxines qui peut pas en faire grand chose j'exagère un peu évidemment il vaut mieux d'un coup commencer à mieux manger plutôt que de ne pas le faire mais ce que je veux dire c'est que c'est bien plus efficace quand vous commencez d'abord à bien nettoyer le corps et puis vous ajoutez comme ça au fur et à mesure des super aliments des aliments très denses en nutriments etc pour régénérer le corps et vraiment nourrir les cellules on nettoie d'abord et puis on y va avec les suppléments les j'en sais rien ce que vous faites mais par exemple c'est pareil pour les probiotiques n'ajoutez pas plein de probiotiques avant d'avoir nettoyé votre intestin parce que ça va juste ajouter des bactéries il va faire une belle fête de bactéries de différentes sources et c'est moins efficace et ça peut même contribuer à un déséquilibre plus importante tout simplement donc les probiotiques c'est après d'avoir nettoyé un petit peu l'intestin donc une autre vertu de l'argile verte ça va être justement de assainir nettoyer l'intestin c'est très intéressant donc quand on a des problèmes de digestion ballonnement des crampes flatulence j'en sais rien tout ça ce qui est lié à mauvaise digestion l'argile verte illite cette poudre super fine cette terre naturelle aux mille vertus ça va pouvoir soulager ces conditions là aussi donc qu'est ce qu'on fait quand on veut faire une détox avec l'argile verte cette terre naturelle qui est tout à fait accessible à presque tout le monde juste les femmes enceintes ont des conseils les enfants sous 36 mois ont des conseils les personnes qui prennent des médicaments ont des conseils parfois ça dépend ce que vous prenez et parfois c'est possible de prendre l'argile verte le matin à distance vraiment de vos médicaments mais discutez-en avec votre médecin bien sûr donc qu'est ce qu'on fait on va appliquer cette méthode donc de le boire à jeun une à trois semaines jusqu'à trois semaines puis vous faites une pause d'un mois deux mois et vous réessayez vraiment c'est en fonction de vos besoins c'est toujours la même chose c'est individuel il n'y a pas une méthode et une technique qui va être parfait pour tout le monde il faut vraiment adapter il faut sentir les choses donc commencez par exemple avec une semaine c'est pas mal une semaine vous sentez un petit peu comment vous vous sentez et au même temps l'idéal c'est bien sûr d'adapter un petit peu l'alimentation aussi allégée beaucoup de choses frais les fruits les légumes diminuer la viande tous les produits industriels évidemment le sucre affiné produits laitiers les céréales le café l'alcool tout ça voilà on diminue un petit peu pendant qu'on fasse cette cure là dans l'idéal on supprime ça et on vit avec les fruits et les légumes pendant une à trois semaines ce n'est pas un problème au contraire ça va vraiment vous booster et vous donnez plein de vitalité c'est ce que je fais et je peux vous dire que c'est quelque chose qui en mariage avec cette petite cure d'argile verte il y est c'est très très efficace pour se sentir mieux au quotidien et pour commencer à rayonner un petit peu plus alors qu'est ce que j'utilise comme argile verte bah moi j'ai acheté mon argile verte chez naturalia j'en trouve de toute façon dans toutes les boutiques bio c'est de la marque argilettes argilettes vous les voyez peut-être pas bien mais je marque comme d'habitude les les noms et tout ça sous la vidéo je marque déjà sur cette vidéo vous allez voir et c'est écrit sur l'emballage toute application for any use souvent en fait sur les emballages aujourd'hui ils vont pas marquer en fait que c'est adapté pour l'usage interne parce que l'argile verte s'utilise beaucoup en externe aussi c'est ça qui est extra avec cette poudre on peut l'appliquer pour apaiser la peau par exemple dans le bain en friction il ya plusieurs usages possibles et depuis quelques temps on marque souvent ça sur les emballages ça veut pas dire c'est pas adapté pour l'usage interne faut bien noter ça mais par contre c'est très important de te laisser l'argile verte bio de très grande qualité donc rendre ses niveaux bien ça c'est une marque qui me convient bien c'est pur super fine vérifier aussi que c'est vraiment écrit super fine on veut pas une argile verte de notre qualité en fait donc qu'est ce que eux ils conseillent deux à trois cuillères à soupe d'argile avec un peu d'eau de minéral au floral quand vous voulez le mettre en masque de beauté par exemple parce que ça c'est une autre possibilité masque de beauté qui va purifier la peau ou dans vos cheveux à saigner aussi le cure chevelu il ya tellement de possibilités avec l'argile verte donc c'est vraiment quelque chose de naturel que j'apprécie énormément dans mes méthodes de santé de bien-être naturel parce que je peux l'utiliser un petit peu à l'infini pour soulager plusieurs mots et pour soutenir ma santé et ma vitalité alors ça vous tente cette petite poisson c'est délaissueux non c'est pas délaissueux mais en fait c'est très neutre donc c'est très facile à faire même quand on a un petit blocage sur les boissons les compléments et tout ça c'est vraiment accessible c'est facile c'est assez neutre en goût c'est de l'eau avec un petit peu de poudre voilà pas forte en goût du tout donc ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup pendant quelques semaines pendant au moins une semaine de faire cette cure vous allez sentir la différence après vous allez aider votre corps à se nettoyer à se débarrasser des toxines votre digestion va être soulagée et ça ça vaut de l'or donc essayez essayez si vous avez des si vous prenez des médicaments demande des conseils à votre médecin ou votre naturopathe votre conseillère en santé naturel si c'est compatible avec ce que vous prenez c'est toujours plus prudent merci infiniment d'avoir été là avec moi aujourd'hui partager ce moment détox ensemble et ça c'était un geste détox tiré directement de mon nouveau livre détox objectif bien-être en dix jours qui est sorti cette année début janvier aux éditions marabout où je partage tout simplement plein de gestes détox a adapté adopter dans votre vie de tous les jours c'est vraiment très accessible et c'est pour pouvoir installer des gestes bien-être en fait tout au long de l'année dans votre vie sans trop vous prendre la tête sans vous dire que il faut que je commence avec des cures très contraignants de détox pour nettoyer mon corps non vous pouvez déjà commencer comme ça à installer des petits gestes vous ajoutez au fur et à mesure et quand vous êtes vraiment très à l'aise avec tous ces gestes bien-être tous ces gestes détox la tête ça peut être le moment de faire quelque chose un peu plus long dans la durée un peu plus poussé un peu plus contraignant mais de toute façon c'est très individuel donc vous allez vous écouter et vous allez vous renseigner par rapport à votre cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager avec vos proches la détox c'est pour tout le monde c'est précisément pour toi c'est vraiment tout le monde donc partager partager le bien-être autour de vous c'est toujours apprécié moi je vous dis à très vite pour notre vidéo pour un autre article suivez mon blog je partage plein de choses venez à un atelier il ya plein de choses à partager ensemble autour de bien-être donc voilà vous êtes les bienvenus j'adore échanger avec vous vous le savez qui poussent pour faire grandir c'est vous les communautés et je vous dis à très vite je vous souhaite une belle journée je vous en revoie ciao argilette 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 ok la lessive la lessive, le lessive, la lessive après ok oh